Il est 16h17 et comme prévu, on accueille bien des gens en studio. J'ai entre autres Saturnin qui fera partie du spectacle de ce soir. J'ai aussi David Grenier et Mélanie Chapadeau. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Et donc oui, ce soir, Saturnin qui est en spectacle au bar d'Honne-Lynes. C'est une soirée bénéfice au profit du Centre des réhabilitations en toxicomanie, alcoolisme et jeux compulsifs. Et c'est à 23h et justement, on accueille le groupe ici en studio pour nous faire quelques extraits de ce qu'ils vont faire ce soir, dont deux chansons. Et on va commencer tout de suite, les gars, avec votre première chanson. J'ai l'impression qu'on se parlera un petit peu tout de suite après. Ok, on va y aller avec son tempo, parles-tu? Un, deux, trois, quatre. Ok. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne parle pas moi-même par expérience, mais j'imagine qu'il faut avoir quelqu'un qui a des problèmes reliés un peu à ça dans sa famille pour quand même bien comprendre ce que ça peut. Parce que ça n'implique pas juste la personne, mais souvent ça implique les proches, ça implique la famille, ça implique bien du monde. Des problèmes comme ceux-là, nous autres, dans le fond, tout ce qu'on nous demande de faire, c'est de prendre nos guitares et de chanter nos chansons, ça fait que pourquoi pas, ça fait plaisir de le faire. Et on a décidé d'y aller acoustique. Pourquoi cette décision-là? En fait, si je peux faire une histoire courte, Saturnin, dans le fond, ça remonte à presque 20 ans, dans le temps où, au milieu des années 90, justement, moi et Luc, c'était le groupe Saturnin à l'époque, c'était Full Band, électrique et tout. Puis comme c'était au milieu des années 90, c'était cette musique-là qu'on jouait, justement, on vient de faire une pièce de Stone Temple Perlitz, c'est ça qu'on faisait, Pearl Jam, Collective Soul, Live, c'est les groupes de ces années-là. Puis, bien des années après que cette première formation-là, à un moment donné, on a décidé de partir chacun sur notre bord, fait que bien des années après ça, il y a quelqu'un qui nous a proposé de faire un show avec ces tunes-là, mais là, tous les membres du band ne sont plus vraiment dans la région, mais moi et Luc, on ne s'est jamais vraiment perdus de vue, fait qu'on a décidé de le faire comme ça, avec deux guitares acoustiques, tout simplement, à bonne franquette. Puis, ce soir-là, c'était juste censé être pour un soir, mais ça avait tellement bien marché qu'on a décidé de continuer, puis là, ça fait déjà 3-4 ans, je pense, qu'on a reparti ça, on se promène avec ça pas mal. Est-ce que vous faites d'autres spectacles pendant l'été? Pendant l'été, on a d'autres groupes de musique avec ça. Moi et Luc, d'ailleurs, on fait partie d'un groupe qui est quand même assez bien connu de la région qui s'appelle The Clemville Kids. C'est sûr qu'avec les Clemville Kids, l'été, on joue beaucoup avec ce groupe-là. Saturnais, c'est plus un show de base, on peut dire, fait que c'est plus pour les autres saisons, si on veut, qu'on joue avec ça, mais ça arrive. S'il y a un contrat qui se présente pour l'été, on va le prendre, sauf qu'évidemment, avec les Clemville Kids, il y a beaucoup de demandes pour les festivals, puis des choses comme ça, fait que pour nous autres, ça devient plus avantageux, si on veut, au niveau des cachets, de faire des festivals. L'été, c'est la saison des Clemville Kids, mais ça n'exclut pas nécessairement un show de Saturnais à l'occasion. La dernière question que je te poserais avant de passer à l'événement de ce soir, c'est est-ce que vous écoutez encore les groupes que vous jouez? Est-ce que c'est les groupes encore qui vous influencent le plus, ou il y a de quoi dans la nouvelle musique qui sort en général, dans le rock, etc., qu'il y a d'autres choses qui vous allument? Moi, personnellement, je n'écoute pas la musique de Saturnais, que je chante avec Saturnais. C'est une musique que j'apprécie encore, par exemple. Je trouve que, justement, il y a une décennie complète qui nous sépare des années 90, ce qui fait que cette musique-là, je trouve, vieillit bien. C'est une musique que je trouve que la décennie de la musique des années 90 a bien mûri, a bien vieilli, puis c'est une musique que j'aime encore beaucoup, sauf que ce n'est pas quelque chose que j'écoute. Je t'avouerais que, depuis que j'ai porté les Clemville Kids, il y a 4-5 ans, je m'intéresse beaucoup à la musique bluegrass. Oui, oui, oui. En plus, le folk et le bluegrass, ces choses-là, on connaît un essor assez incroyable dernièrement. C'est ça, il y a une tendance, exactement, il y a une tendance pour ça. Avec ce qui se font, nos voisins aussi, Nouveau-Brunswick, en font beaucoup. Exactement, c'est un peu partout, un peu partout en Amérique même, il y a vraiment un retour de ce style-là, puis c'est une bonne chose. Merci les gars, on va entendre une autre de vos chansons après, tout à l'heure. Et là, je vais parler avec David Grenier et Mélanie Chapadeau. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Ben oui, un autre événement pour vous, c'est le fun, vous continuez à travailler très fort pour cette cause-là, et c'est vraiment le fun justement de vous voir, de vous donner corps et âme. Et justement, ben là, on va parler un peu ce soir justement, ben vous accueillez les gars de Saturnin. Et ben pourquoi avoir fait cette soirée-là? Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette soirée-là en premier? Ah ben nous, on est toujours en démarche justement pour avoir des sous, ça va être à l'année, nous, qu'on va faire ça. Puis moi puis David, c'était important qu'on fasse travailler les gens d'ici, d'abord. On n'a pas... On était une petite place, là. C'est ça, on n'ira pas. On a essayé de rester dans le local le plus possible, là. OK. Là, c'est sûr, ça a été au niveau de la chanson, mais c'est sûr qu'il y a de l'exploitation, il y a plein de choses qu'on peut utiliser, là. Mais en faisant un spectacle comme cela, est-ce que justement, vous pensez que c'est une bonne façon de rejoindre justement votre public cible d'une certaine façon, les personnes qui pourraient être ciblées, ou c'est vraiment quelque chose, bon, on veut... Faire travailler des gens d'ici, et si ça influence des gens à venir vous voir, puis à être à tout ça, bien, c'est tant mieux. Mais en premier lieu, les dépendances, là, c'est un problème qui touche à toutes les couches de société. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait des activités qui essayent de rejoindre la plus grande masse de monde possible. Donc, on enchaîne des activités tout le temps. Bien là, j'imagine, justement, là, ça va quand même très bien. On se parlait d'Ordon, que justement, de plus en plus, vous avez des appuis et tout ça. Donc, là, c'est un spectacle, ce soir, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent pour vous autres. Oui, certainement. C'est sûr qu'avec David Jalbert, qui est notre porte-parole, là, on a appris cette semaine, justement, là, qui fait partie des 10 premiers vendeurs au Québec. C'est super. Oui. On est diffusé, nous, aux Îles-de-la-Madeleine. C'est sûr qu'on va aller rejoindre les gens de la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, toute la Gaspésie. Alors, notre ressource, c'est une supra régionale, en fait. Puis, finalement, on a été capable d'aller chercher notre titre, qui est « Entreprises d'économie sociale », parce que c'est important d'avoir ce titre-là. Mais nous, on savait que, d'abord, on était certain qu'on aurait utilisé l'organisme communautaire, parce que les fonds sont pour la communauté. Mais étant donné que les gens, c'est un service qu'on vend, alors c'est une entreprise d'économie sociale. Puis nous, oui, on fait du curatif, mais oui, on fait de la prévention, puis oui, on fait de la réinsertion sociale, donc tout le monde est touché. Que ce soit faire des activités avec les gens qu'on irait chercher, genre 40-50 ans, mais ceux qui ont 15 ans, bien, ils sont touchés aussi, puis 18 ans. Il n'y a pas d'or, je pense. Ça touche tout le monde. C'est parce qu'à le Taugite, nous, on est seuls dans le territoire de la Gaspésie. On fait de la prévention, on fait du curatif et de la réinsertion sociale. Donc, à chaque événement qu'on fait, on essaie de toucher le plus de monde possible. Mais dans la réinsertion, tout ça, c'est un exemple, justement, de ce spectacle-là de ce soir, des personnes qui sont en réinsertion, tout ça, vont travailler sur ce show-là. C'est-tu un peu le genre de choses qui font partie des projets que vous faites? Quand vous disiez que vous faites travailler des gens d'ici, est-ce que c'est des gens qui... Oui, mais là, c'est parce qu'on fait travailler des gens d'ici, comme là, on est allé voir Dominique. Dominique, on lui a donné un contrat ce soir-là. Lui, il est bien content, puis nous autres, on est très heureux aussi. Moi, je suis flatté de pouvoir faire une collaboration avec Dominique. C'est un chum quand j'avais à la polyvalente. Ils sont dans le même groupe d'âge. Oui, 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 OK, je comprends, je comprends. OK, c'est cool, bien, vraiment... Là, ce qui va arriver aussi, on est en train de préparer quelque chose qui va aller plus du côté de la prévention. On en regarde avec la communauté, les jeunes, que ce soit la communauté francophone et anglophone. Ça fait qu'on est en train de monter quelque chose, on devrait avoir une collaboration très prochainement avec un organisme. Bien, on va vous suivre, puis gênez-vous pas, venez nous voir pour ça. Puis je ne sais pas si vous vouliez terminer avec quelque chose? Bien, comme pour dire qu'Altogite, on est toutes jeunes, on est toujours à la recherche d'investisseurs sérieux qui pourraient investir avec nous dans le projet. Les entreprises ou les personnages, les particuliers qui veulent sauver de l'impôt parce qu'on est un organisme charitable. Et on est toujours à la recherche des bénévoles aussi. Bon, bien, parfait. Comment on va rejoindre? Puis avant, toutes les idées sont bonnes. Si vous voulez organiser des choses avec nous, nous, on se déplace, que ce soit pour les jeunes, peu importe à quel niveau d'âge. Peu importe les arts, nous aussi, nous, on est ouverts à tout. Que ce soit des produits, de la chanson. Je n'ai pas d'autres idées, là, mais... Bien, des sports, peut-être, d'autres trucs comme ça. Donc, on va faire des choses avec les jeunes, des conférences, n'importe quoi, on est là. Puis c'est ça. Puis pour nous rejoindre, il y a quand même, via Facebook, vous pouvez aussi avoir de l'information, justement... Sur le site web. Au triple W.Altogite.org. Notre page Facebook, Altogite. Puis, bien, par téléphone, si vraiment vous voulez parler à moi ou à David, vous pouvez le faire dans le 418-752-8517. Bien, merci beaucoup à vous deux. Et, justement, on invite les gens ce soir au Dunlin. Donc, à compter de 23 heures. C'est à noter, ça commence quand même assez tard. Donc, vous venez prendre un verre un peu avant. Et venez vous installer, prendre une bonne place pour le show de Saturnin. Et, justement, les gars, on va écouter une autre chanson de Saturnin. Allez-y. On va aller voir Oasis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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